Merci beaucoup. Le Soudan est un pays très important en Afrique, très central avec de nombreuses frontières, avec des pays voisins et les infrastructures et l'économie digitale est très importante pour renforcer nos connexions. Plus de 30 millions d'habitants, plus de 3 000 kilomètres de fibres optiques et 11 millions d'utilisateurs Internet, une couverture de 85% du territoire. Et nous avons également une plateforme d'échange Internet et cinq centres régionaux pour la large bande. Nous voyons cette réunion comme une opportunité de créer des liens très forts avec l'industrie. Le gouvernement favorise le passage aux services numériques, dont les services de paiement, le service de monnaie mobile. Et nous encourageons l'utilisation de solutions avec un développement local. Et nous invitons les opérateurs internationaux à participer. Alors, j'ai avec moi ici des représentants d'opérateurs d'éthique. Nous avons Sodatel, qui travaille aussi dans d'autres pays, et Canal, et ces deux réseaux nous permettent d'établir des connexions avec nos voisins, mais aussi avec le monde entier. Nous participons au Centre de recherche et développement anal, qui développe des projets, notamment un projet de paiement central. Et nous vous invitons à jeter un oeil à ces beaux exemples dans les deux jours de réunion. Alors, nous avons besoin de coopération, si le succès est conditionné à la coopération, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Tout d'abord, il faut qu'Internet soit abordable. Le prix d'Internet est assez élevé en Afrique, toujours, et nous avons besoin de régler ce problème. En Afrique, nous utilisons beaucoup, comme vous le savez, des infrastructures d'autres pays, et il faut en parler. Il est important aussi d'améliorer la connectivité entre pays africains et avec l'Europe. Et enfin, je voudrais que l'on aborde la question de comment nous allons favoriser les politiques dans les pays africains, afin de promouvoir tous ces projets. Alors, permettez-moi de remercier à nouveau la France pour cette invitation, et je souhaite à tout le monde des débats les plus intéressants et les plus motivants possibles.